Salutations, tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce quatrième épisode de notre semaine rétrospective consacrée au film Naruto Shippuden et qui dit quatrième joueur dit quatrième film, aujourd'hui on cause de The Lost Tower, ouais Naruto Shippuden The Lost Tower ou Gekijoba Naruto Shippuden Zaruzuto Towa Ouais, les japonais causent plus mal anglais que moi je cause mal japonais Et anglais, et français aussi, oui Il s'agit donc comme je le disais du quatrième film Naruto Shippuden sorti le 31 juillet 2010 au Japon et cette fois-ci réalisé par Masaiko Murata Zbler, le film commence donc direct sur Naruto et la Team 7 supervisée par Yamato qui sont à la poursuite de Mukade un ninja marionnettiste maléfique qui cherche au fin fond des ruines de l'ancienne cité de Roran une source illimitée de chaque race et les jadis par le quatrième Okage Okage, pardon Sur le point de se faire capturer, il parvient à atteindre son objectif et libère le seau De ce fait, une immense colonne de lumière jaillit du sol dans laquelle Mukade, Yamato et Naruto sont absorbés Et bim, Naruto se réveille sans le savoir 20 ans avant le début de la série et doit tout faire pour que sa mère et son père sortent ensemble sous peine de ne pas venir au monde dans le futur Ah ouais non, ça c'est dans un autre film Naruto se réveille 20 ans avant le début de la série au beau milieu de la cité de Roran encore esplendissante Il y fait la connaissance de la princesse Sara qui est une jeune orpheline fille d'un milliardaire complètement fauché qui pour survivre doit faire la bonise dans un pensionnat pour jeunes filles Euh oui non, en fait ça c'est un autre dessin animé, je confonds Il y fait la connaissance de Sara, une princesse qui semble être un petit peu une connasse mais qui est orpheline Naruto découvre rapidement qu'elle est menacée de mort par le seigneur Bidule Truc qui se trouve être en réalité Mukade qui a lui aussi remonté le temps mais des années avant que Naruto arrive et qui en a profité pour prendre le contrôle de la ville et de la grande tour qui produit du chakra illimité avec lequel il se fabrique une armée de marionnettes ninja pour prendre le contrôle des 5 grands pays ninja Ouais Mais Naruto fait aussi la rencontre de Minato et des pères de Shouji et Shino qui sont en mission pour protéger la princesse et il y a Kakashi gamin aussi et Minato dit à Naruto de ne pas s'en mêler mais évidemment Naruto s'en mêle quand même du coup bagarre avec le méchant, victoire et du coup retournage dans le présent en gros c'est ça l'histoire Bon et là je sais ce que tu dois être en train de te dire si t'as pas déjà vu le film tu dis oh du voyage dans le temps, du Minato, du Kakashi gamin, ça a l'air sympa tout ça et j'ai presque envie de te dire que t'as pas tort parce que c'est vrai c'est sympa de voir ça, de voir Minato, de voir Kakashi gamin tout ça en plus on évolue dans un décor un peu dépaysant comparé à l'univers habituel de Naruto là on est dans une espèce de grande ville qui ressemble un peu à Venise ou à Florent sur un truc très européen donc on se dit un décor stylé, des marionnettes, des ninjas, des pouvoirs bon bah y'a tout pour être cool donc c'est forcément cool bah non bon là je sais ce que t'es en train de te dire mais je te jure qu'à la base quand j'ai décidé de faire une semaine Naruto Shippuden je pensais pas que j'allais rager 7 jours sur 7 à la base c'était pas pour ça moi à la base je voulais redécouvrir découvrir l'univers de Naruto Shippuden en plus les films je les avais jamais vu avant donc pour moi c'était cool je voulais juste me replonger dans l'univers de Naruto parce que en dépit des apparences c'est un univers que j'aime que j'affectionne qui est super mais j'ai envie de dire du bien de Naruto j'ai envie de partager ma joie du Naruto tu vois mais ces films m'en donnent pas l'occasion et forcément quand je vois de telles merdes je suis obligé de te dire que c'est de la merde et c'est triste ça me fond le coeur ça ouais alors qu'est-ce qui va pas dans ce film et ben pour la majeure partie des problèmes et ben c'est exactement les mêmes que dans les trois films précédents en fait il y a une espèce de non histoire il y a juste des personnages fonctions un peu comme tous les films précédents en fait alors là on a un méchant qui cette fois par contre est juste un connard on sait pas d'où il vient ou pourquoi il est méchant mais il est méchant mais par contre comme ses prédécesseurs il cherche à avoir du chakra et qui pour ce faire va s'en prendre à une princesse encore une princesse je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec les princesses princesse qu'on va appeler la princesse random qui ne sert à rien par être en danger et qui va être sauvée par Naruto à ce tarif là autant laisser la sakura de base mais bon c'est pas grave et autour t'as les persos bouche-trou fan service en fait l'histoire si on peut appeler ça comme ça tient dans les 10-15 premières minutes du film tout est expliqué et même résolu dans ces 15 premières minutes on sait qui est le méchant quel est son plan on sait tout de suite qu'ils sont dans le passé on sait comment ils doivent retourner dans le présent et on sait comment vaincre le méchant à partir de là il te reste environ 1h05 de remplissage la seule différence petite différence avec les films précédents c'est que cette fois-ci le remplissage c'est essentiellement de la bagarre de la bagarre contre le boss de fin d'ailleurs donc Naruto affronte le boss de fin à environ 30-35 minutes du film donc encore une fois on a un troisième acte qui s'étale sur plus de la moitié du film et qui se résume à Naruto tape le méchant le méchant devient fort donc Naruto le retape et le méchant redevient encore plus fort et ainsi de suite et ainsi de suite voilà et ça pendant plus de la moitié du film je le répète voilà bon là tu te dis certainement ouais mais il y a Minato quand même ouais mais non parce que le Minato en fait il fait ce que j'appellerais des mini caméos en cascade c'est à dire qu'à un moment tu le vois puis le moment d'après tu le vois pas puis un coup tu le vois puis un coup tu le vois pas puis un coup tu le vois puis un coup tu le vois pas tu vois mais entre le moment où tu le vois et le moment où tu le vois pas tu sais pas ce qu'il fout le mec tu sais pas où il est le gars alors en fait le Minato si tu veux il intervient à chaque fois que Naruto est à deux doigts de crever donc il arrive il sauve Naruto il fait tiens un coup mon gars puis il se rebarre mais il se barre où ce bâtard on sait pas qu'est-ce qui est où il va non parce qu'à la base on est bien d'accord que l'équipe de Minato elle est là pour zigouiller le méchant mais non il laisse Naruto se battre tout seul contre le méga boss au chakra illimité et il apparaît que quand Naruto est sur le point de crever tu fais quoi entre ces moments qu'est-ce que tu fais tu es où tu fais quoi qu'est-ce qui se passe je comprends pas ça m'énerve bon il y a aussi Kakashi bon bah tu vas être déçu mais Kakashi tu le vois 30 secondes montre en main si tu veux je te fais l'apparition Kakashi en direct attention Acteur Studio bonjour je suis Kakashi gamin à bientôt les amis voilà c'est tout et le finish et Naruto sont le point de crever sauvé encore une fois par Minato puis boum Rasengan géant combiné puis Minato redisparait comment pourquoi on sait pas et Naruto envoie le Rasengan dans la tronche du méchant qui perd mais Naruto fait ça tout seul hein voilà et comme le méchant est mort Naruto et Yamato qui entre temps se pointent parce que ta gueule sont envoyés dans le présent et évidemment ils perdent la mémoire donc non seulement ils niquent les règles de l'espace temps mais en plus ils évitent tout risque de paradoxe temporel en s'effaçant la mémoire comme ça par la force de leur volonté et là arrive à ce moment là j'ai envie de dire au scénariste d'aller vous faire enculer allez vous faire enculer voilà parce que même dans Doctor Who les plus mauvais épisodes ils auraient pas osé faire un truc pareil voilà donc je vous emmerde voilà je sais je suis vulgaire mais là au bout d'un moment je suis démuni je suis démuni je sais même plus quoi dire tellement c'est de la merde voilà est-ce que j'ai encore besoin d'insister sur le pourquoi ce film est une daube parce que je veux dire même dans un putain de recueil de fanfiction une histoire comme ça ça passerait pas je veux dire là on a atteint des niveaux de nullité ça craint et c'est dommage que l'histoire soit aussi naze parce qu'il y avait des trucs cools rien que de voir Minato et Kakashi dans le passé c'est cool je veux dire même l'univers il est cool je veux dire même la réalisation est plutôt cool je veux dire il y a des plans avec de la 3D et tout Naruto et les marionnettes ils se battent à travers les tours et tout c'était stylé c'est dommage que ce soit aussi parce que à ce niveau là les petits trucs bien qu'il y a dedans c'est comme rajouter 3 sucs dans un seau de merde ça fait plaisir mais ça change pas le goût je me demande même si pour l'instant c'est pas le pire de tous et pourtant on en a vu de la merde jusqu'ici bon il m'en reste plus que 2 après celui là et tant mieux parce que là je crois que je vais péter un câble j'espère que dans l'eau il y en aura au moins un potable voilà bon sinon là je me casse à demain et